Générique La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission con au live dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République à la présentation de cette émission. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée à l'est de la République du Quatri du Congo. On a senti la visite du chef d'état-major Christian Choué qui a été visité le camp général de force régionale au niveau de l'est de la République du Congo. Nous allons parler aussi de cet état de siège dans l'est de la République du Congo. Quel bilan pour cet état de siège ? On sent qu'au niveau de l'Itour, il y a des guerres entre l'ensemble provincial et le général, le gouvernement militaire. On sent en train de se tirer entre Bormé et Balé. Est-ce qu'il y aura toujours une faisabilité de cet état de siège ? Sur ce plateau, nous recevons pour vous un cadre de groupe de réflexion tisekédiste. Il s'agit bien de madame la présidente fédérale de Mohamba, Laurentine Massaki. Bienvenue à vous, Maman. Bienvenue, M. Jonathan. Et surtout, on sent que l'actualité est dominée à l'est. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, Moumé, je vous remercie de tout. Nous allons toujours. Comment se porte la santé politique et la République démocratique du Congo ? Oui, je vous remercie de tout. La population, les autorités militaires et puis les autorités civiles. Ok. Ce qui est là, il n'y a pas de conscience, en commençant par la population de l'Ouest. Ce qui est là, il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience, même si notre travail est en collaboration avec le groupe de rébellité. Parce que dans le groupe de Bormé, il y a un rendez-vous qui est congolais. Il y a un rendez-vous qui est congolais. Non, non. Il y a un rendez-vous qui est congolais, ce sont des congolais. Effectivement. Les M23, les M23 sont soutenus par les Rwandais. Les Rwandais, à son tour, sont soutenus par les Occidentaux, l'États-Unis, la France. Le même Occidentaux, déjà, qui ont dénoncé manière, il y a Rwanda, ils ont incité le Rwanda de cesser de soutenir le M23. Est-ce que les Occidentaux continuent toujours de soutenir Rwanda ? Il y a une hypocrisie. Ok. Il y a une hypocrisie. Ça, c'est la gauche, la droite, la gauche, la gauche, la gauche, la droite. Ok. Ça, c'est la droite, c'est la droite, c'est la regrettée. Donc, il y a une hypocrisie où les Occidentaux, c'est la soi-disant, que Rwanda, c'est ça, c'est le fait. Parce que depuis toujours, depuis que, notre tribune est à ONI, le président Félix, qui tourne que les Rwandais et les M23 sont soutenus par les Rwandais. Jusqu'à là, tous les Occidentaux, c'est la hypocrisie. Très bien. Abordons nos questions d'actualité. Nous avons un peu à l'heure de la télévision, vous informons en temps réel. C'est notre devoir. On a eu l'opportunité de recevoir pour vous aujourd'hui, Mme Laurentine Massa, qui est présidente fédérale. Il y a un groupe de réflexion. C'est ce qui dit que nous avons un peu à l'heure de la politique. Christian, tu es chef d'état-major. Christian, c'est le chef d'état-major général. Christian, c'est le chef d'état-major général. Christian, c'est le chef d'état-major général. Il y a un peu à l'heure de la force régionale. Et il y a un peu à l'intérêt de la population. C'est pourquoi la présence d'un chef d'état-major est un peu à l'autre. Est-ce que vous avez un peu à l'heure de la population pour laisser le Fardec faire son travail ? Parce qu'on sent ce Fardec sur le terrain, mais toujours pas vraiment assez de soutien total au niveau du Fardec sur plusieurs angles. Je pense que c'est un peu à l'heure de la politique financière, physique, spirituelle. Mais il y a un peu à l'heure de la force régionale. Je pense que c'est beaucoup plus soutenu dans le gouvernement financier. Mais je pense que c'est un peu à l'heure de la question. Est-ce que je pense que je pense que je pense que c'est un peu à l'heure de la politique de la Fardec sur le terrain ou bien continuer à faire ça ? Merci beaucoup. Je pense que c'est un peu à l'heure de la politique de la Fardec sur le terrain. Le M23. Par rapport à la force régionale, comme elles ont un accord, Oyo et Salamaki a partiré à Luanda, Accor en Pé, si le Fardec sur le terrain, Il fallait cesser le fait, La troupe rebelle, le M23, va se retirer. Mais tout le monde va se retirer partiellement. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. C'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Oui, c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Je pense que c'est un peu à l'heure de la Fardec sur le terrain. Très bien, abordons cette question d'actualité. Je pense que c'est un peu à Laurentine Massa qui est à l'état de siège dans l'est-arrivée du Congo. Aujourd'hui, quand on parle de l'état de siège, ce qui est, c'est une politique de la Fardec sur le terrain. Il y a une structure politique où il faut soutenir la vision. Il y a une vision de la Fardec sur le terrain. Il y a une vision de la Fardec sur le terrain pour développer l'intérêt du Congo. Quel est l'état de siège ? L'état de siège est d'abord décrété pour contrôler l'est-à-dire 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 la stabilité et la paix. Et grâce à l'état de siège, il y a une vision de la Fardec sur le terrain. Il y a une vision de la Fardec sur le terrain. C'est grâce à l'état de siège, il y a une vision de la Fardec sur le terrain. Sur quelle action concrète sur le terrain où il y a une vision de la Fardec sur le terrain ? Il y a trois possibilités. L'objectif majeur est de contrôler l'est-à-dire la stabilité et la paix. Tout à fait. Et. Mais, maintenant, quand vous dites que l'objectif majeur de la structure pour contrôler l'est-à-dire la stabilité et la paix, est-ce que l'état de siège, réellement, était stabilité et contrôlé l'est-à-dire l'est-à-dire Kimia ? Oui. Et contrôler l'est-à-dire, Allez-y. C'est le cas où il y a des rebelles, il y a des fardessais. Il y a des fardessais qui a eu, mais il y a des bambou. Parce que la population, le temps où il y a des plans, les autorités militaires sont des plans. Les autorités politiques sont des plans. Maintenant, le temps où il y a des CGE, c'est un peu bizarre. L'évolution est bizarre sur le terrain. Mais sur le plan P, c'est qui m'a dit que tu as revuies en Congo ? Parce que si tu as un lobby, tu as trois... Qui m'a dit ? 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 Qui m'a dit que je suis en Olanda ? Parce que j'ai dit que tu as une vie. Qui m'a dit qu'on a dit que tu as les tout possible pour la famille. Parce que je suis en totalité. C'est pourquoi, on a dit que la diplomatie est très très élevée. Pour que ça, on ne peut pas voyager pour rien. Il y a des accords de Nairobi, des accords de Loanda, des forces régionales sur le terrain. Tout le monde est présent, c'est le général Crescenti. Nous sommes en train d'être là pour qu'il y ait Kimia et le Côte d'Apinza Moubimba dans l'Est et l'Amissone. Tout ce qui est toujours dans le dossier d'état de siège, nous avons toujours le contrôle de la stabilité de Kimia. Sur le plan de stabilité, nous avons le président et l'ensemble provincial de Itoury, nous avons le gouvernement militaire et nous avons l'ensemble provincial. Le gouvernement militaire nous a accès à ce terrain et nous a tourné le bénéfice de la population. Les états de sécurité, Kimia, il y a des déclarations politiques qui sont entre le président et l'ensemble provincial de l'ensemble provincial, nous sommes un gouvernement militaire qui nous a actuellement à propos de la politique. Le gouvernement militaire n'a donc pas d'intérêt à la population. Le gouvernement militaire n'a donc pas d'intérêt à la population. parce que le gouverneur civil, ce qui est le militaire c'est qu'il faut assurer la paix la stabilité et tous les contrôles tant que le gouverneur c'est ça que c'est ça bien qu'on ait commis en totalité mais ça a quelque chose déjà par rapport à ce qui est le gouverneur civil c'est ça que le gouverneur militaire c'est ça c'est ça que c'est ça le président de l'Assemblée provincial par rapport aux actions menées sur le terrain qui n'est pas d'accord à ça l'action de l'Assemblée militaire menée sur le terrain en tout cas je ne sais pas pourquoi il y a un accord 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 qui s'appelle l'Iloba et non il y a un accord qui s'est passé là il y a un accord qui s'est passé il y a un accord promulgué par le chef de l'État, l'Assemblée nationale et puis le Sénat débat d'Optakayango. Donc, en général, pour clore ce sujet, pour clore cette partie, l'État de siège est un groupe de réflexion des lits du séqueniste. Il y a une continuité d'État de siège dans les deux provinces. Oui, il y a une continuité de l'État de siège. Parce que dans l'État de siège, il y a un État de siège, il y a une continuité d'État de siège. Il y a un État de siège qui a l'État de siège, il y a un État de siège qui a l'État de l'État de l'État d'Optakayango. Très bien. Je pense que Laurentine Massakye, je pense que c'est comme une politique qui arrive à l'État de l'État d'Optakayango. Je pense que c'est comme une diplomatie. Si vous voulez dire que la diplomatie a été un État de l'État d'Optakayango, ou vous pouvez paralyser la politique qui a été la gamme, ou vous pouvez juger la diplomatie à l'État d'Optakayango. Diplomacie Tata Mokonzea Écolo Ézame à l'âme En déroute Toujours Paul Kagame en déroute Mais M23 On peut toujours occuper différents territoires Allez-y, continuez votre réflexion Mettre Paul Kagame en déroute Bien que M23 On le dit bien On peut contrôler On a gagné plus de 5 Moi, j'ai toujours sous contrôle M23 J'ai toujours sous contrôle Sali Gretrim J'ai toujours sous contrôle Entre le M23 Mais force régionale Est-ce qu'il n'y a pas une complicité Derrière tout ce Manœuvre politique Il y a toujours une présence De la présence de la Générale Tio Kouna Pour résoudre Diplomacie à président de la République Et mettre Paul Kagame en déroute Parce que ce qui dit Ma déclaration Qu'il a dit La déclaration Que nous avons mis en colo Ma déclaration C'est plutôt Ma déclaration Est-ce que l'on a dit ? Ma déclaration Il y a Paul Kagame C'est ce qui Teng Le président fait à sa la déclaration entre bien à états-Unis qu'on va kénon le M23 baza soutenu par le Rwanda, abimi sa kie penza, polé le bouye, parce que outa kalakala toye bagate, tout moun a ka à guerre na est, yoko a ka pa ouba rebelle, ouba rebelle, toye bagimela kote ni, ba nani pas soutenu la bango, mais le lo toye koye kouye bagenon, ba rebelle, ba zala kote ni par le Rwanda le fait ya koutan na komo na ye, au mouni soki o, 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 ndo ki oya lo kaga moutou, asili sa kabatou na fami, ba ye bagate keno, izala katele, moukolo o bako dekouvir keno, izala k jonatande moutou, azo silisa kabatou na fami et tsa ga mal a lèze, eko se okoma jene, mme vis-a-vi na kartier, na ba fami, fami izala ka fami restreinte fami elakji, doko okoma jene doko izan denge mokona pol kagame meme, ba moka nyonso e yepi keno, moutou yon azo ko silisa kabatou na na rdc kou na bazo rkoufabu tu mo i po na, bo me goya rdc esali nde pol kagame mme diplomatie, eko tchepa pol kagame, par tern ni mo kolo ba, men kotala lelo diplomatie tete koulambo, ya tete koulambo ka prizya kakor, se nye lor de, 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 dissérentes, se mero ya participer, men, bar koro wana eko mme lo kote sur terrain, diplomatie ni eko tchepa pol kagame, par tern eeeh avek le tam eo simba eko simba kongo eza limbo ka na biso eza limbo ba koko ba tike la biso biso nyo so tukoutami awa nenge biso no so silogan o tozo lo ba eeeh avek le tam ba diplomatie nyo so wana eko simba avek le tam mme ba yko mwole ba konchino go koufamwa na moga eeeh ya mwona wisi ko lo ba awa chak chosa son tam hmmm jamen na seya mabilé oyo ba ti kara kaka likambo moko ewo meli tango moulai tango moulai kaka pol kagame nye azo reyni kaka ba m 23 nye azo reyni chak chosa son tam ya un tam oyo kame nyo kota na rb so wana pou kwa diplomatie wanezol kako simba te mwaseke ba osidanto nyo so miso nabangwizana rbc mwona yna bango vina bango mbima eza lakaka kana rbc mme si nyo te ko lo ba waa ba zolo ba makambo ya ipo krizi ba zopi sana gauche ba zopomba droite kom pol kagame po lelo a telema a asala te ti dire paske aibike yepe de sa part aza souteni epa ya les osidanto me kota la lelo tate ko la moga ne peut pas consulter l'ancien chef de l'état joseph kabila le même m23 a aza 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 l'Assemblée nationale, ils ont adopté. Sinon, ils ont mis le mixage, le brassage. Parce que le fait que les brassages, le mixage, c'est que les rebelles, ils sont beaucoup contrôlés. Parce que les rebelles, le M23, les rebelles ne sont pas en tête. Il y a beaucoup de généraux qui ont fait des rebelles. Ils ont fait des grades des rebelles. Ils ont fait des rebelles. Ils ont fait des rebelles. Ils ont fait des rebelles. Ils ont dit, non, non. Ils ont fait des rebelles, ils ont fait des rebelles. Donc, il n'y a pas des brassages, le mixage. Même les rebelles, ils ont fait des négociations. Mais n'oubliez pas que, même les forces régionales, ils ont fait des rebelles sur le terrain, ils ont fait des compromis traités. Par rapport à quelques villes, ils ont fait des contrôlés par les Fardes. Ils ont dit qu'ils ont fait des négociations. Ils ont fait des négociations. Parce qu'ils ont fait des tweets, ils ont fait des libérés, ils ont fait des blessures, ils ont fait des blessures. Donc, ils ont fait des blessures, ils ont fait des blessures. M23, on sent que le porte-parole de M23, ils ont fait des blessures, ils ont fait des blessures, ils ont fait des blessures. Bon, ils ont fait des blessures. Ils ont fait des blessures, ça reste à vérifier. Ce qui est réellement, c'est des blessures. Ça reste à vérifier. Très bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a des élections en 2023. Il y a des enrôlements. Il y a des élections en 2023. Déjà, vous, au niveau des grèques, comment vous vous préparez pour affronter ces séances électorales ? Avant d'aborder les questions, il y a des enrôlements. Je suis déjà dans un groupe de réflexion de l'électrice et de l'électrice. Tout ce qui est préparé en conséquence pour les élections, il y a déjà des programmes bien établis. Il y a des programmes bien établis. Tout ce qui est le président Félix, il y a le président de Père et des Mères. Le président de Père et des Mères. Le président de Père et des Mères. Comment le président de Père et des Mères ? Je n'ai pas dit le président Félix de Père et des Mères. Mais Camille aussi, il était de Père et des Mères. Je n'ai pas dit le président Félix de Père et des Mères. Mais c'est Jonathan. Je n'ai pas dit le président Félix Le président Félix, le père et le maire, c'est ça la voie et le moyen. Mais comment nient-vous pas le père et le maire ? Parce que tous les chefs de l'État ont beaucoup de père et le maire. Donc vous voulez nier aussi ce chef qui n'était pas de père et le maire ? Il y a tout le monde avec Joseph Kassavou. Il y a tout le monde avec le fait. Ok. Voilà. Vous êtes en train de dire que le grec est un bon âme. Il y a tout le monde déjà. Il y a tout le monde qui est le moyen. Il y a tout le monde qui est doté de la majorité parlementaire. Il y a tout le monde qui est de Félix, le père et le maire. Ok. Très bien. Le processus de l'enrôlement est lancé dans 10 provinces et aussi le 24 janvier. Est-ce que le bilan est saigné pour ce processus ? Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Le mécanisme et l'enrôlement est bien. Parce qu'il y a tout le monde. Et puis, il y a tout le monde. Donc, il y a tout le monde qui est sans problème. Il y a des opposants. Il y a tout le monde qui est là. Il y a tout le monde qui est là. Il y a tout le monde qui est à l'élection 2023. À l'occurrence, il y a Martin Fayou qui a dit qu'il va publier des centres. Il y a tout le monde qui est inscrit sur le terrain. Il y a tout le monde qui est fonctionné. Il y a tout le monde qui est déjà préparé à l'élection 2023. En 2023, pourquoi nous sommes dans le délai constitutionnel ? L'article 70 qui est constitutionnel dit que le président a un mandat renouvelable une fois. Donc, il y a un délai constitutionnel. Le président a un délai constitutionnel pour mettre viveur pour mettre en place. Et le président a un délai constitutionnel pour mettre en place. Sur le président de la République, il y a un délai constitutionnel. Vous êtes tous les membres pour mettre en place. Donc, il y a une série qui est à l'élection. Donc il y a déjà une jurisprudence créée en 2006 par le LUDPS sans présence dans la banque, en quelque sorte. La jurisprudence, c'est trop dire, mais il n'y a pas d'inviter les banques, il ne faut pas s'enrôler. Parce qu'il faut s'enrôler ou pas l'élection. Il y a une jurisprudence. Pour s'enrôler ou pas l'élection, ils allaient sans bailler l'opposition. En 2006, l'opposition a été sans bailler l'opposition, mais il n'y a pas de déroulement, mais il n'y a pas d'élection. En début, il y a des oppositions, mais il y a plusieurs partis politiques de l'opposition qui déclarent déjà négatifs par rapport à l'action sur le terrain. Déjà, la qualité d'attardé d'électeur, ce n'est pas bonne. L'élection, c'est que vous allez respecter dans le délai constitutionnel. L'élection, c'est que vous allez respecter dans le délai constitutionnel. La qualité d'électeur, c'est que vous n'avez pas de délai constitutionnel. L'élection, c'est que vous perdez une carte d'électeur depuis que vous avez dépensé dans la carte d'identité. Donc, pour la carte d'électeur, le président s'est mis déjà, il avait clos le débat sur ça. Ok, donc cela veut dire que l'opposition peut ou n'est pas assistée dans cette élection. Il n'y a pas de déterminer. Il n'y a pas de déterminer pour la deuxième mandat. Il n'y a pas de déterminer pour l'élection. Parce que depuis 1960, il y a une histoire. Jusqu'à ces jours, c'est le premier président à cause de sa élection dans le délai. Le premier président ? Oui, c'est le premier président, Félix Antoine. Alors, ça c'est l'élection dans le délai ? Dans le délai, oui. Très bien. Quand vous êtes en train de border ces questions de l'union sacrée, tout le monde m'a dit que l'union sacrée pour finir cette émission, est-ce qu'il n'y a pas de départ pour l'union sacrée ? Comment est-ce que le ministre a démissionné ? L'idée politique, avant qu'il a démissionné, on travaille ensemble. On a vu que l'union sacrée. Pour l'année dernière, on a dit que l'année dernière, je pense que l'année dernière, on a démissionné. L'année dernière, on a retiré de l'union sacrée. Il a été en train de faire des délai négatives, mais la responsabilité est partagée. Mais l'année dernière, on a démissionné comme une opposition, parce qu'on a eu une union sacrée. Comme une opposition, on a eu une déclaration négative pendant qu'il a été. qu'on a donc il a qu'ici n'est pas à zala qui qu'on a au ya moni donc il a qu'ici qui est sa responsabilité partagée donc cela veut dire que au sein de l'union sacré bondimi moïse katoumbia n'a ancien fcc beaucoup partagé bilan et à 2000 et à premier mandat chef de l'état il n'y a pas à la ministre qu'on n'a qu'à la député qu'on n'a qu'à la démissionner qu'ils n'ont gouverné mais qu'on démissionner quand marie qu'on démissionner juste une année pour la élection n'a pas à la démissionner tant qu'on n'a qu'un intérêt n'a qu'on n'a qu'à la démissionner et si bas oui mais tu n'a qu'à la démissionner l'intérêt d'être venu trouver un intérêt à la population mon amour à l'ourentine ma c'est l'intérêt à la population intérêt à la population n'est qu'il y a tous les transports donc il n'y a pas de transport dans le transport des autres chauffeurs n'y a pas d'appréciation à l'église oh oui on a coursé à mouké bason banon 2000 francs et si quand on est à 500 francs n'est qu'on a qu'à l'église, on n'a qu'à 7 m, on n'a qu'à 500 francs mais le chauffeur de l'église n'a qu'à 5000 francs le ministre de l'église n'a qu'à l'église n'a qu'à l'église n'a pas de transport et il n'a qu'à l'église n'a qu'à l'église n'a pas de temps mais le transport de l'église n'a pas de transport dans le terrain il n'y a pas de temps dans le terrain, le modèle est le cas où il y a un peu mais le transport de 1000 francs, le transport de 1000 francs il n'a plus qu'un exemple de transport alors que nous avons un ministre des transports qui peut gérer ce qui est un peu mais il n'y a pas de temps à l'église, il y a un intérêt à la population et quand on dit qu'il n'y a pas de temps à l'église n'a pas de temps à l'église n'a pas d'exemple de transport si le transport de l'église n'a pas d'intérêt à la population, il faut réguler les pré-transports comment ça va se faire pour que l'église n'a pas de temps à l'église ? je n'ai pas toujours eu à l'église n'a pas d'église mais bien en français, le malheur est bon je n'ai pas de temps à l'église n'a pas de temps mais je n'ai pas de temps à l'église Sous-titrage ST' 501 il y a Moïse Katou. Mais il y a un an de 2023 à Moïse Katou, il y a un an sur le terrain pour me faire force à Moïse Katou. Il y a un an de la Martin Fayou, un an de la plus loin que mon adopteur. Il y a un an de la pour se perdre, c'est Félix Anton, qui est le deuxième mandaté. Il y a un an de la Moupépe. Il y a un an de la Moupépe. Il y a un an de la Moupépe. Et de la Moupépe, si mon Marc fournisseur n'as vu, il y a un an de la Moupépe. Il еще a permis de... Force politique. Il lui aный ¿vervous femme dans當até? Moïse Katou, Matなた Ponyo, Martin Fayou, Dr Nguetro Sarani. C'est réunir pour une seule opposition contre Félix ou Pépé. Et ça, c'est un peu comme Pépé. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie, j'ai eu plus de 147 000 abonnés. Je vous remercie à travers notre chaîne, comme on lève la télévision. Message, je vous remercie beaucoup à travers notre Cameroun. Message, je vous remercie. Je vous remercie, c'est un groupe de réflexion d'élite séquidiste. Il y a un groupe de réflexion d'élite séquidiste. Il y a un groupe de soutenir la vision du chef de l'État. Message, je vous remercie pour notre population. Je vous remercie pour que vous vous remercie. Massivement, de façon que vous vous remercie. Vous vous remercie pour votre deuxième mandat. Et pas votre président fatigué. Et puis, vous vous remercie pour votre majorité parlementaire écrasante. Voilà. C'était donc Mme Laurentine Massa, qui est présidente fédérale. Il y a un groupe de réflexion d'élite séquidiste. C'est avec elle qu'on a eu l'opportunité de parler de toutes ces questions d'actualité au lieu de l'État politique et à la revue de la démocratie du Congo. Comme on le dit souvent, M. Marambo est allé politique, bien qu'on l'oublie le makambo, est allé, république démocratique du Congo. Et d'allier, dévoire, M. Bissot, vous informer en temps réel. C'est notre devoir. C'était donc Jonathan Safou, l'homme de la République. Peu importe nos divergences, on est tous congolais. Qu'on se délise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada